On est en live au saloon ! Je l'aurais juré ! Bonjour Benjamin et bonjour les élèves ! Coucou ! Ou devrais-je dire... Hello everybody ! Hello teacher ! Hi Peter ! Eh oui buddy je crois ! Eh oui buddy ! Eh oui buddy ! Gros live quand même ! Un petit peu dédicace à Fanny ! Parce que ça fait très longtemps qu'elle l'attend ! Et on l'attend au tournant ! J'ai beaucoup de pression à cause de vous ! Vous savez ça ! Elle a surpris un peu son monde en faisant première au karaoké ! Oh la la ! Fanny en bonne note ! Et donc là est-ce qu'elle va aller chercher la meilleure note ? Moi je vous le dis oui ! Ok ! J'aimerais que tout le monde parle anglais dans le chat à partir de maintenant ! Hello Mr Cross and Mr Verica ! Bon je suis stress qu'on peut commencer ! Quentin ! Quentin ! Alex ! Alex ! Relève toi ! Alex ! Quentin ! Can you please calm us ? Ah non ! Me change pas de place s'il te plait ! Calm down ! To us ! Avant qu'on commence ce live ! On est quand même très content parce que ce live est en partenariat ! Ah tu partenaire ! Avec EF ! EF qu'on connait bien ! On en a déjà parlé sur ta vidéo où tu as été prof d'anglais ! My father is a non-quitté ! Et malgré ça ils ont continué de nous faire confiance ! Justement c'était les gars vous avez vraiment besoin d'apprendre l'anglais ! Donc c'est quoi EF ? C'est un organisme qui permet d'organiser des voyages linguistiques à l'étranger ! Et pas les villes les plus moches ! Et non pas les villes les plus moches ! On a plus de 20 pays différents ! Avec en tout plus de 50 villes différentes ! Les destinations par exemple on a du Honolulu ! Oh j'aime bien ça ! Et il y aurait peut-être une surprise en fin de vidéo pour gagner un séjour là-bas ! Oh il est cochon ! On a aussi du San Diego en Californie ! On a du Londres ! On a plein de choses ! Vous faites votre petit marché ! Ils ont aussi des bureaux en France ! C'est-à-dire que vous pouvez aller toquer à leurs portes dans certaines villes en France ! Je crois que tu peux le dire en français du coup ! Bonjour oui ! Mais vous pouvez prendre mes renseignements et ça c'est plutôt pratique ! Bah oui ! Et ce qui est bien avec EF c'est que les campus restent ouverts en ce moment avec les périodes de confinement etc. Ah bah oui ! Ils respectent toutes les consignes sanitaires mais ils arrivent à pouvoir encore faire voyager leurs étudiants ! Et surtout vous pouvez même commencer à déjà préparer votre séjour à l'étranger pour la rentrée en septembre etc. Ah bah vous pouvez me le faire dès maintenant en plus ! Là pour septembre on passe l'été tranquille et on part à Nululu ! Tu prends ton cours d'anglais mais en short de bain ! Faut imaginer le délire hein ! Ouais donc du coup on sort de la classe ! Les séjours peuvent aller de deux semaines à un an et EF prend tout en charge ! Donc le visa, le logement, les cours, l'ambiance, la musique, les chambres, tout ! Et en gros ils ont étudié l'efficiency des cours d'EF et deux semaines de cours chez EF c'est équivalent à 75 semaines de cours normaux d'habitude ! Ah oui ! Attends mais c'est la salle du temps en fait ! Oh ouais ! It's the time of the... Of my life je crois, c'est la musique ! C'est quand même très bien qu'ils s'occupent de tout parce que moi-même je suis parti six mois en Californie ! Olééééé ! Et j'ai dû m'occuper de mon visa, de mon logement et c'était la raison pour laquelle je suis resté quand même deux semaines dans la rue ! Et dernière info, donc pour ceux qui regardent le replay sur Youtube, il y aura un lien dans la description pour commander la brochure ! Donc vous commandez la brochure, vous allez mettre quelques infos sur vous, du coup ils auront votre nom, votre mail et tout ! Et si vous commandez après recevoir la brochure, vous commandez un séjour, que ce soit deux semaines, deux mois, trois mois, un an, c'est 20% de réduction avec le lien ! You will have 20% s'il vous plaît ! Shut up ! Ah oui d'accord ! Et ce qui est vraiment bien, et là-dessus j'en ai déjà parlé, c'est que tu découvres des cultures, c'est l'ambiance, c'est le fait d'apprendre en immersion dans un pays, ça n'a rien à voir avec apprendre l'anglais en France ! Alors beaucoup de respect pour ceux qui le font aussi en France, mais d'être dans un pays, moi pour l'avoir déjà fait, et puis toi aussi en plus, t'es en Californie ! Bah moi je suis bilingue à partir de 23h30 ! Ah oui, d'accord, mais pour d'autres raisons ! Et c'est vrai que de côtoyer comme ça des gens du monde entier, dans des cours, près de la plage, ça n'enlève rien ! Ça peut rajouter même un truc ! C'est toujours un plaisir ! Là on va faire un test d'anglais ! Si vous aussi vous voulez faire un test d'anglais, EF justement, on a fait un officiel qui s'appelle EF7, il y aura aussi le lien dans la description, il y a des questions à l'écrit, il y a des questions où vous devez écouter des choses, et comme ça vous avez votre niveau d'anglais ! Et qui est gratos ! Bien sûr ! On va pouvoir maintenant commencer, je vous explique comment ça va se passer ! On va avoir une personne éliminée à la fin de ce live, comme d'habitude, une seule personne, la plus mauvaise ! Ou le plus mauvais ! On va avoir une petite partie écrite, donc c'est les QCM et les choses à écrire ! C'est sympa ! Ensuite, vous partez, on vous interroge un par un à l'oral ! Ça c'est bien ça ! C'est salaud ça ! On peut rappeler que quand même, nous deux, on a un très haut niveau d'anglais ! Mais c'est pas possible ! It's not possible ! Cours de bricolage ! And at the very end, you will come back ! A la fin, vous allez revenir ! We will give us the grades ! Et nous allons nous donner ! On l'a hein ! On l'a hein ! C'est bon ! In the des croissants ? We said cake ! The D-cake ? The D... Alors... D-cake ! Ouais ! The most English people will be in the first ground ! C'est un test ADN en fait ! The more humiliated person... The... The... The less morbide ! Effectively, Léane ! Will be in the very end, and will be eliminated ! So, now we... 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 We switch ! On va jouer ! Are you ready to start over the party ? Yes ! Pascal... He's very ambitious ! C'est vrai ça ! He wants to be... A... University teacher ! Un... University teacher ! Or... The... University teacher ! Faut écouter le bruit de stylo quand les gens ils entourent ! Dès que tu dis la réponse et que tu entends un bruit de stylo c'est... Can you do it in English now ? We are in English please now ! In English please ! In English please ! Next sentence ! It can start by... Whatever ! Wherever ! Moi t'as fait 6 mois en Californie ! D'accord ! Mais j'étais en Corée avec des allemands et des français ! D'accord ! Très bien ! And whenever... ... Sophie goes to McDonald's ! She orders... Some nuggets ! Can we... Can we entour only the letter ? Or ... All the words ? Yes yes ! Don't always ! Be happy ! How long ! For cooking recipe of Chef V-Rigier today ! Comment tu vas mal prononcer ton nom en Anglais ? Bah en Anglais c'est... V-Rigier... Did you wait ? Are you waited ? Have you been waiting ? What is the time of the sentence ? It's have you to choose ! Guillaume plays ! And not the presentateur of the QG ! Yes ! C'est une bonne blague. Je sais. Guillaume joue Ta 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 Piano better than Beethoven At The On the The To the Beethoven Is a pianiste. Oh, je pensais qu'il était un architecte. Ses oeufs sont trop longues. Pierre devrait le faire, le faire, le faire, le faire ou le faire. Le prochain exercice. Tu dois conjuguer. On vous donne le verbe infinitive et tu dois conjuguer. Infinitive war. Bon film. Rien à moi. Remember what you tell me yesterday about Frankie Vincent. Maintenant ? Now ? Non, non. Tomorrow, Alex. On le peut combler. If Thomas work more, he would have passed his exam. It's to you to conjugate. What do you do ? Camping is a wonderful movie. It's the best movie. Aye. Et vous conjugate ever unseen. Attends, je n'ai pas écouté. I don't... Bref, je n'ai pas écouté. Do you tutoise professeur ? He didn't listen to you. Is it your grandmother ? Il va trois mois en Californie avec EF. C'est la Californie qui parle français. Next exercise. Are you a postman ? What ? C'est un facteur ? EF is finding a summer job for you. We will give you a fair sentence in French. And you have to translate it the best you can. Okay. Cela fait cinq ans que Pierre-Antoine travaille, travaille, dans cette société. Today, PA will work in this company for five years. PA du coup, si je peux me permettre. PA has been working in this company for five years. On m'a dit de revenir demain pour le tournage. Ah, c'est ce qu'on m'a dit moi tiens, hier quand je suis arrivé. For come back the next day for the shooting. Donc ça, c'était fait par Alex, j'imagine, la traduction. Someone said me that I should to come again for the shots. I was told to come back tomorrow for the shooting. Cherchez l'intro. Non, vraiment, tu parles français. Vraiment, tu parles français. Look for one hole. J'aime bien l'intro, le one hole, j'aime bien. We give you four votes. Vote. C'est dur, hein. And you have one, one intro. Par rapport à quoi ? Par rapport to the other, Alex. Alex. Oui, mais je sais pas ce que va lui dire le mot, donc je veux pas savoir lequel il y a un truc. This is Eclaté on the floor. On dirait la chanson Eclaté on the floor. This is... Regarde Alex. Alex, je crois qu'il fait encore un puzzle, Alex. To agree, to approve, to accept, to succeed. Which one is the most different meaning of the four meanings ? Ça veut dire quoi, tout chill up ? Mais pourquoi là, tu triches ouvertement, là ? Mais même en sachant la signification, je trouverais pas l'intrus, de toute façon. To cheer up, to delay, to comfort, to help. We give you four words, and you have to translate in a French. It's a translate exercise. Pain, miserable, cave, caution. Caution. In French. So, a cock and bull story. Mais c'est hyper dur, ça. But, this is very hard. How can we know if we don't know the expression in English ? It means you don't have the point. To get cold feed. Mais je connais pas les expressions en français. And storm in a tea cup. C'est la tempête dans une tasse de thé. Now it's done. We will keep one player and we will make two minutes of our role. We will give you a question. You have to develop it and we can also ask you more questions if we want some information. So, it's a dialogue. What do you think about Capri Pants ? I don't like, uh, just Capri Pants. Capri Pants. I don't like because it's so, it's not beautiful. I like more pants or short. Have you ever, yes, 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 but, 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 it's my mother. It's like one mot sur dix, hein. My mother gift, uh, the pants, and I said, thank you, mom. Uh, okay, okay. Do we have another question ? No, it's good, huh. Thank you, uh, Joe. Agat. Can you explain why you would like to work in a boulangerie ? In a bakery ? Oh, bakery. Uh, would like to work in a bakery because, uh, there is a good, uh, croissant. I like it. I like croissant au chocolat. Le chocolat à la française. I like it. A lot of baguettes, and you know, when the night you come home with baguettes in your house, and you get, you know, with a wine, white wine. I think she's, uh, good. Yeah, it's good. Thank you, Agat. Can you go to call us Camille ? No, accent is, accent is a little bit, eight, 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 eight. Camille. Yes, it's me. What is your favorite pizza and the why ? Four fromages. So, the four and the fromages. Fromages. Because it's very good. How often do you eat pizzas ? Uh, once a week. In which context you like to eat a good pizza ? I like to eat a pizza in looking Netflix, watching Netflix. Last week, with my sister, we asked on Uber Eats for four pizzas. We were very hungry. En colère. But why ? 4 pizzas when you're in colère. He's in a hurry. We was watching Harry Potter. All right. Thank you, Camille. Can you call us ? Dis-nous, please. Ok. It's happening, you're fine. C'est cat. C'est cat. C'est cat. Hello, Ninoul. Hello. Can you tell us how is it to work for Maison Grease ? This is awesome. This is incredible and it's one of the best things that happened in my life. What do you mean ? How do you enjoy a day ? I come at the morning. I open my bag, I do things that can make some videos like montage. Can you tell us if you prefer to monter the video or to film the video ? I like to shoot some videos. Yes, this is something I like to do. But I also like to do some montage because this is a lot of funny things that can happen. And it's difficult because we are talking about technical speeches. Technical, yes. Of course, it's more technical. And it's difficult for us, but thank you. Thank you very much, Ninoul. Can you call us Frederick ? Hi, Fred. Fred, what do you think about people in the chat of this live stream on Twitch ? Some people know that last week, I spent one hour on a Discord with 10 people in the chat. Oh, really ? The most famous people in the chat, like Mr. Speedy, Mirona, Anaïs Solange. And we talked for one hour because I wanted to understand why they spent all that time with us. And I understand that they are very great people. They offer to other people subscribing. Okay, it's okay. If you're off, it's good. It's okay ? Yes. Thank you, merci. Why beer pong is the best game ever ? Because beer pong is training before all. You have to train to be the best. And when you put a bowl, a glass of beer, you are so exciting and you want to do more. Do you think you can be peer-crossed ? Yes. What is what ? You wait for the finish of the question ? Calm down. In the one-to-one ? Oh, yeah. I beat you the last beer pong royal. Beer pong royal is not a beer pong. Quiz, Quentin. A beer pong is six drinks or ten drinks. Thank you Quentin. Thank you Quentin. It's zero to ten. No, no, no. Hi, my name is Fanny. Hello. So imagine, we are the office of EF. We are two students wanting to go to the United States of the Americans. Hello, my name is Benjamin. Hi Benjamin. I would like to see the Statue of the Liberty. team. So what you should know is that you can go from two weeks up to a year. And then we take into account in the budget the campus, the sleeping place, the visas. The sleep, the underwear. They give you underwear. Thank you. You can also go this summer. You can go in September. You can start planning your journey now. So. Great. Great Fanny. Accent, maybe it's accent. So we will discuss. It's perfect, perfect. You can, you can go. Thank you. Thank you. Hello everyone. You are in a bar. At the bar, we come to see you and we are the clients. Where are you from? French. You're not from English. You're not from England. I'm from Paris. Okay, you guessed. What is your best cocktail? I can pay you a spritz. A spritz for you and I think you love something with rum. Yeah. Oh, you remember that? Yeah, I remember that. The first time you met. Yeah, maybe I've been once here. Maybe once or twice. Okay. Yeah, yeah. You are so, so nice. I said, I said Paris. It's not nice. Do you sing the song called Pushgri? It's a good song. I think it's the most disgusting song I've ever listened. Thank you. Thank you. Thank you, Guillaume. Hey, Guillaume, we're going to have a 7, right? Is that 7 too? 8 or 8? Oh, yeah. Oh, yeah. Well. Oh, yes. Oh. Um, that's really... A red carpet. Oh, la, la. Uh, 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 vas-y, parle, if you want. Hey, go. My name is Alex. 10 sur 10. 10 sur 10. Great. Great. Thank you. What is the day after Monday? Uh... You don't... He's a needy. He's a needy. Who is the best looking person between Pierre and Ben and why? The best, quoi? Can you repeat? C'est la meilleure personne. Tu as un... Je peux la faire, ça va mieux. Un synonyme ? Qui est le plus beau ? Le plus beau ! Je pense que c'est... Je vais commencer par le moins... Le moins beau du coup ? J'aime Pierre avec sa haute et sa couleur. Avant, j'étais blond aussi. Ah, je me souviens quand tu étais blond. Et j'ai aimé... J'ai aimé ça. Ah, tu... Mais le plus beau pour moi, c'est Benjamin. Pourquoi ? Parce qu'il a une belle fille. Merci Alex. Et une belle chambre. Mais... C'est pas physique, mais... J'aime le style. Oui, j'aime le style de Benjamin. Et le cap. Le cap. C'était du blanc. Merci Alex. Quoi ? Je ne sais pas si tu es dans le dialogue. Non, mais je n'ai pas compris le mot. C'est fini. C'est fini. Non, tu peux y aller parce que nous devons correcter tout. On a été agréablement surpris par certains. Les notes vont être données du meilleur au moins bon. C'était un test sur 20 à l'écrit qu'on a divisé par deux pour avoir une partie sur 10. Est-ce que vous avez réajusté les notes à la fin ? Ça, non. On avait arrondi certains trucs. Et comme il y avait des trucs très serrés, on a dû compter vraiment au centième près. Meilleure note de la classe, je te laisse l'annoncer. Fanny, vous êtes la meilleure. Elle attendait. I'm so surprised. 18,5 sur 20 de moyenne entre l'écrit et l'oral. Il y a de la triche. Deuxième de la classe. Guillaume, 18 sur 20. On a eu une très bonne conversation avec lui. Frédéric, 7,5. Ça marche, merci. Ensuite, très serré. Agathe, 55. Agathe, très constante. 8 sur 10 à l'écrit, 8 sur 10 à l'oral. Moi, c'est la moyenne. Ensuite, on tombe un peu là. On dégringole là. Et là, on rentre dans la deuxième moitié de la classe. Il y a une égalité. Quentin et Ninoul à 12 sur 20. C'est pas trop fort non plus. 12 sur 20, ça passe. C'est ma moyenne générale de tout le temps. Levez la main ceux qui n'ont pas eu toby. Dites-vous que ça a été très serré entre vous trois. C'est Camille. Camille qui s'en sort. Camille à l'oral, c'était un scandale. On a un Alex pourri à l'écrit. Ah ouais. Pas mal à l'oral. On a un Geoffrey plutôt bon à l'écrit. Impossible à comprendre à l'oral. On a eu un 8,5 contre un 8,75. Mais c'est horrible de faire ça. Mais pourquoi vous faites ça ? Hop là, vas-y. Je dis que j'ai perdu, c'est bon. Je vais te dire la vérité, Geoffrey. T'as eu 8,5 et Alex 8,75. Je suis désolé, mon pote. Gaze. Ça va trop bien. Élimination de Geoffrey. On est plus que 8 la semaine prochaine. Merci encore une fois à OEF d'avoir participé à ce live. D'avoir travaillé avec nous pour ça. Dans la description, il y a le lien pour télécharger la brochure. Et si vous la téléchargez avec ce lien, vous mettez vos infos pour recevoir la brochure. Et eux ensuite gardent vos coordonnées. Et quand vous prenez une offre chez eux, quand vous souscrivez à un séjour avec cette brochure, vous avez 20% de réduction. Comment The Whistoon ? C'est pas mal The Whistoon. Ah bah 20% ça. Ils font un concours Insta pour gagner un séjour à Honolulu. C'est trop chaud. On peut jouer ou pas ? C'est un concours pour partir deux semaines. On mettra aussi dans la description le lien du post Insta. Comme ça vous pouvez aller participer, il faut liker la photo, etc. Et voilà, merci à tous. Fun Live ! Ciao !